Bonjour chers amis, comme vous le savez, on a retrouvé la déplouille du général Gudin en Russie, à Smolensk, et vous avez dû voir de nombreux communiqués de presse, des articles à ce sujet, et grâce à la Fondation pour le développement des initiatives historiques pour la Russie, le général Gudin a été retrouvé, les restes sont aujourd'hui à Moscou, il reste bien évidemment à vérifier qu'il s'agit bien du général Gudin, quelques recherches ADN sont en cours, mais maintenant ce qu'il faut c'est que le général Gudin revienne en France, revienne à Paris. Le général Gudin, vous pourriez me dire, mais qui sait, pourquoi on en fait tant, on parle autant du général Gudin, parce que Gudin c'est pas n'importe qui, c'est un général brillant, général du maréchal d'Avou, mais c'est aussi un général qui a connu Napoléon à Brienne, ils étaient amis, un des rares amis de Napoléon Bonaparte, et ils sont restés toujours amis, ils se tutoyaient. Gudin fait partie des grands divisionnaires, il était à Warstadt, avec les généraux Friand et Morand, et les trois divisionnaires ont assuré la victoire de la bataille d'Auerstadt le 14 octobre 1806. Donc Gudin fait partie des grands divisionnaires. Le général Gudin, général de division, a fait le choix de la Révolution quand il était très jeune, alors que c'était un noble, Gudin de la Sablonnière, et le général Gudin a toujours été un fidèle. On ne savait pas très bien où il avait été enterré, on savait que c'était à Srolensk, mais où, alors qu'il avait été tué à Viasma au cours d'un engagement au mois d'août 1812. Aujourd'hui, donc, c'est l'occasion de le faire revenir, donc, en France. Il faut le faire revenir en France, et pas n'importe où, pas forcément au cimetière de Montargis, il a droit, au meilleur des honneurs, d'être enterré, d'être déposé sous le Dôme des Invalides. Le Souvenir Napoléonien, que je préside, donc, a décidé d'être partenaire de cette opération auprès de cette fondation dirigée par Pierre Malinowski. Aujourd'hui, ce qu'il faut assurer, c'est que le général Gudin reçoive les honneurs qui lui sont dus. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, et c'est pour ça que le Souvenir Napoléonien trouve là toute son utilité, à ce que le général Gudin soit déposé, donc, aux Invalides, sous le Dôme des Invalides. Nous ferons tout en ce sens. J'ai bon espoir que les choses se présentent bien, mais j'ai besoin de votre soutien. Et j'ai besoin que vous manifestiez, donc, votre appui, parce que le général Gudin ne doit pas revenir dans l'anonymat le plus total. Il faut qu'on en parle. Et on a besoin, donc, de tous les adhérents du Souvenir Napoléonien, mais pas simplement les adhérents du Souvenir Napoléonien, tous ceux qui sont attachés à l'épopée impériale. Donc, Gudin sera, je l'espère, à Paris, parmi nous. Et donc, le général Gudin mérite votre soutien. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est un événement suffisamment important. Je salue les autorités russes pour avoir pris soin, donc, de ces fouilles, avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est très, très heureux. Il faut aussi en faire un grand moment, donc, de l'amitié franco-russe. Le général Gudin doit être aux Invalides. L'Immortel doit être sous le Dôme. Soutenez notre action. Rejoignez le Souvenir Napoléonien. Soutenez nos démarches avec des messages. N'hésitez pas. Il faut absolument réussir cette opération. Je n'en doute pas, mais j'ai besoin de votre soutien. Alors, à bientôt. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada